Je suis François Charon, président fondateur de VotreSite.ca et surtout nouveau mentoré du réseau web. VotreSite.ca c'est, comme on dit en anglais, un one-stop-shop. C'est l'endroit où la PME va pour avoir sous le même toit tous ses outils web, sites web, boutiques en ligne, envoi d'infolettres, logiciels comptables et surtout des conseils. Des conseils pour rendre la PME autonome dans son succès sur internet parce qu'on sait qu'en 2016, une PME qui n'est pas sur internet, elle ne vivra pas longtemps. Moi, comme entrepreneur, je me suis retrouvé il y a quelques mois à une espèce de carrefour à avoir à gérer entre mes mains ma première réelle crise de croissance. Dans le mot crise de croissance, il y a le mot crise. Je me demandais comment réussir à bien faire ça et à passer au travers. J'ai comme entendu parler des mentors puis j'ai commencé à me renseigner et rapidement j'ai découvert que pour moi, c'était pour être vraiment une des clés dans mon trousseau, qui était pour être super importante parce que ce que j'avais pas vu, puis je pensais tout le temps à mon entreprise, mon entreprise, mon entreprise, c'était que là-dedans, il fallait que je pense à moi. C'est exactement ça que le mentor fait. J'apprends donc à devenir un entrepreneur. Moi, devenant un entrepreneur, puis un humain qui détestait pas l'entrepreneur, la dualité va mieux. Bien, c'est tout plate, mais je prends des meilleures décisions, puis ma compagnie va mieux. Fait que je cherchais un plaster pour ma compagnie, puis finalement, c'est moi qui suis guéri. Il faut premièrement apprendre à devenir un mentoré parce que notre réflexe, ça va être de le gosser pour qu'il nous donne des conseils, qu'il nous donne le bon contact, puis qu'il nous trouve la recette. On rêverait qu'il soit comme un Disney Stauffer, prêt à rentrer dans le micro-ronde, puis merci, bonsoir. C'est pas ça. Il va vous aider à apprendre à cuisiner, à trouver les bons ingrédients, à savoir ce que vous aimez. Ils sont posés de questions, les maudits mentors. Ils virent tout le temps sur toi, ils font de l'écoute active. Donc, apprendre à devenir un bon mentoré, je dirais que c'est la clé pour pouvoir profiter justement de ce système de mentors-là, puis de s'abandonner un peu. La dynamique qui se crée, qui s'installe, ça devient comme un copain de business, puis pour vrai, comme entrepreneur, souvent, nos amis nous trouvent gossants parce qu'on parle tout le temps de nos maudites compagnies, puis les conjoints et conjointes sont tannés qu'on parle de ça. Là, il y a comme une place où tu as enfin le droit d'être toi-même, puis de rien que parler de ton entreprise, mais aussi, surtout, parler de toi, comment tu te sens. Puis moi, ce que j'aime surtout, c'est que je peux parler de mes faiblesses, puis j'en ai une longue liste. Puis avec lui, bien, je ne me sens pas jugé. C'est vraiment ça que j'ai pensé. Pas si c'était que je perdrais le mien parce que vous me le volez. Mais sinon, sans blague, oui, vraiment. C'est dans les belles expériences d'entrepreneur. Ça fait 30 ans que je suis entrepreneur en série. C'est la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être appuyé, mais appuyé d'une façon différente et innovante. Pas appuyé par un prêt, pas appuyé par quelqu'un qui vient te faire un bout de job. Ça, il y en a, il y a des consultants, puis il y a des sous-traitants pour ça. Mais appuyer dans le devenir un entrepreneur, appuyer dans mon me-grounder, me-focusser, m'aligner. Donc, est-ce que je vous recommande d'être bien aligné, focussé? Je pense que oui, puis bien, ça s'appelle Réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada